Radio Sport, Radio Sport Très intéressant de retrouver Vincent Watley, supporter déçu, on ne l'a plus entendu depuis le France-Belgique, c'est marrant hein ? Non je reconnais, mais malheureusement pour vous ça n'a pas duré longtemps, j'étais redevenu supporter de la France après, mais l'Espagne méritait, c'était le plus beau jeu. Ça c'est clair, c'était le plus beau jeu, ce qui est intéressant avec toi aujourd'hui en quelques mots, on parle beaucoup de transfert comme dans le foot, désormais dans le vélo, tu as vu c'est devenu aussi important ? En général ça se déroule même avant le tour, ça s'annonce le 1er août pour des raisons de règlement UCI, mais ça fait déjà pas mal de temps, donc en fait on sait que Visma devait se renforcer, ce qui est bien c'est qu'ils ont pris du français, donc ils ont pris le petit Axel Zinglet qui a un très très bon coureur, malheureusement qui quitte Cofidis, mais heureusement pour Visma qui le recrute, et je suis sûr qu'il va nous démontrer, c'est un format Julien Alaphilippe, et je suis sûr qu'il va montrer de belles choses. Alors il y a d'autres gros transferts bien sûr, bon chez Israël, par exemple, ils viennent de recruter Israël Premier Tech, ils ont recruté Luchenko, avant même le tour, donc il y avait un accord qui était pris, bon l'équipe Astana change de nom, donc... Alors c'est vrai cette histoire de chinois, Karim ? En fait c'est le plus grand constructeur de carbone au monde, donc il construit 87% des vélos au monde, et qui va venir avec une de ses marques de vélos, bon en 3 leds, mais bon voilà, il y aura un effet d'annonce, donc Vinokurov reste le patron, il engage de très très belles recrues, il est en égo avec beaucoup de monde. Avec Pogacar ? Ah non, 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 c'est... Non, parce qu'il est dans une équipe exceptionnelle, bon, et Pogacar nous a fait rêver tout le tour, et c'est... Il doit rester là, et il a d'ailleurs signé un contrat magnifique pour lui, et bon, ben... Voilà, moi je pense même qu'il sera champion du monde cette année, et ce garçon, il est dans son appel l'année magique. L'année magique comme Stéphane Roche en 87 ? Oui, et comme Philippe Gilbert en 2012, et comme... En 2011, pardon, etc. Ils ont leur année, comme André Schmil, quand il a gagné, et Roubaix, et les Flordes, etc. Voilà. Il est des années comme ça. Il est au sommet de son art, moi ce que je vois aussi, c'est qu'on a un maillot vert exceptionnel, puisque... Binyam ? Attends, Biny, comme tout le monde l'appelle, c'est inouï, parce qu'il revient de loin. Moi, je l'ai connu très très jeune, sur le Tour de l'Espoir au Cameroun, et il montait, il sprintait aussi bien. Donc maintenant, il sprint beaucoup mieux. Si tu en parles, ça veut dire qu'il va changer d'équipe ? Non, non, parce que c'est quelqu'un de respectueux, qui avait déjà eu des grosses offres. Je pense que l'équipe va devoir un peu remettre au bassinet. Je pense que l'arrivée de tout le groupe international intermarché va amener, bien sûr, ce qu'il faudra pour le garder. On ne va pas comparer avec le football, je le disais, mais on voit des petits Martinez qui s'en vont, même un Guillaume Martin qui s'en va. Martin est signé chez Barreign, c'est un excellent coureur, très surpris de l'avoir vu ici, parce qu'il était flingué après le Tour de Suisse. Vu son âge, il avait un programme chargé, mais bon, c'était pour suppléer au problème de Gauduc qui avait le Covid. Mais c'est un très beau transfert. Alors, on a également quelqu'un qui est maintenant dans notre région et qui est aussi à la FDJ, qui a re-signé pour deux ans ces deux dernières années. C'est Rudy Mollard, donc je suis très content, parce que le petit Martinez l'adore. Enfin, Léni, on dit le petit, mais c'est Léni, bien sûr, Martinez. Et ce qui est très important, c'est qu'il est en train de faire, voilà, il voulait une équipe un peu plus francophone autour de lui, donc il avait demandé d'avoir Rudy, et Rudy a re-signé FDJ. Donc maintenant, FDJ groupe pas mal, mais il y a un autre transfert en train de se faire, c'est Jacob Fulzagne. Il n'a plus d'âge. Il n'a plus d'âge, mais il a démontré depuis le début de l'année, qu'il était un très bon équipier en montagne, qu'il allait très loin. Et bon, il y a plusieurs équipes sur lui, dont son ancienne équipe Astana. Israël va lui faire une offre, premier tech, mais il cherche autre chose aussi. D'accord. Et il y a quelques très bons coureurs qui sont en phase finale. Je pense que d'ici demain soir, tout sera terminé, au plus tard. Tout sera terminé pour toi. Pour être vraiment complet, est-ce que tu gagnes plus d'argent aujourd'hui, pas autant que le football, quand tu es agent de cycliste ? Non, moi, j'ai toujours été un agent bénévole, c'est très surprenant, mais gratuit. J'ai aidé énormément de coureurs, j'en ai beaucoup d'encadrements et tout. Mais aujourd'hui, c'est sûr que les grands agents gagnent l'équivalent des petits agents du foot. Petits agents du foot, pas encore, d'accord. Le bénévole, Vincent Watley. Merci d'avoir été aussi franc, aussi vrai et direct aujourd'hui pour nous parler de transfert avant le 1er août. Comme toujours avec toi, tu es un génie, on te suit partout. Vous êtes adorable. En plus, tu as le meilleur des caméramans. Il fait tout, c'est Domiti son appel. On va le ramener après à la maison, mais à la fin du tour. Merci à Jérôme, merci à toi Vincent. Merci.